... Mon travail, c'est de récupérer, d'estimer la valeur de la chose, si elle est récupérable ou pas, si elle est récupérable, nous la rénovons, nous le faisons une deuxième vie, et nous l'envoyons directement à la recenserie, à l'entreprise, qui là, nous avons des agents qui sont là pour recycler et rénover, et une fois rénovés, on les met en vente. Je me sens utile, je me sens utile avec la communication et l'apprentissage, ce que j'apprends en déchitterie et à la recenserie. Ça m'a ouvert les yeux, sur le recyclage, l'environnement, l'écologie. En général, les gens sont assez contents, quand je leur explique bien où ça va, où ça termine, ils n'y croient pas, ils me disent « nous, on pensait que ça allait à la poubelle, puis on n'en parlait plus », je dis « non, non, on leur donne une deuxième vie ». Les gens maintenant commencent à s'en rendre compte que l'environnement et l'écologie, c'est vraiment très très important, c'est pour ça que je vous remets ce plus visité, et si autour de vous, vous pouvez en parler, à vos petits-enfants, à vos connaissances, à vos collègues de travail. Ça sera avec plaisir. Merci bien, monsieur. C'est une très bonne initiative. Très très bien, monsieur. Je vous dis merci et bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Ce projet est né d'une volonté de travailleurs sociaux qui font partie d'une association de prévention spécialisée qui s'appelle le Gravière 93. J'étais éducatrice de rue à cette époque, donc ça c'était en 2008. Et donc en tant qu'éducateur, on s'est dit ce qui serait bien, c'est de créer de l'emploi pour les personnes qu'on accompagne et leur famille. Et puis la ville de Blanc-Ménil nous a proposé de nous rassembler autour d'un projet de création de ressourcerie qui était déjà prévu comme une structure d'insertion à l'époque. On s'est réunis pendant un an avec la régie de quartier de la ville, avec les autres acteurs locaux du développement durable, le département autour de l'environnement, et voilà. Le CITOM 93 aussi qui est le partenaire qui gère le traitement des déchets sur le département. En gros, les activités de la ressourcerie tournent autour de quatre axes principaux que sont la collecte, la valorisation, la vente, un aspect quand même important, et le quatrième aspect c'est plus la sensibilisation, et donc tout notre travail de mobilisation de la population sur les questions autour de l'environnement. Ici il y a des gens qui ont touché à la collecte, qui ont touché à la valorisation parce qu'ils ont un savoir-faire, qui sont bons dans la vente et qui sont sensibles au projet de la ressourcerie, donc je trouve ça assez complet. Vas-y, recharge en peinture. Le re-looking pour nous consiste à mettre en valeur des produits qui vont être remis en vente et qui vont être valorisés pour les vendre un petit peu plus cher. Nous, notre objectif c'est de tout ce qui rentre, de le faire ressortir chez un particulier. Je forme des salariés de l'entreprise, j'ai des personnes de différents niveaux, là j'ai un menuisier qui travaille sur un meuble, là lui il fait de la marqueterie avec du cajot, c'est un tremplin pour l'emploi. Ça permet aux gens qui ont des difficultés de revenir sur l'emploi de façon plus douce que dans un parcours traditionnel. Il y a un panel de compétences qui se développe et qui se transmet. Moi je suis venue ici par rapport à Pôle emploi, ils m'ont mis en évaluation de travail, et ça m'a plu, et donc je leur ai plu aussi, donc j'ai signé le contrat pour rester six mois. Moi je fais un atelier formatique avec Eric, il vient nous apprendre comment fonctionne l'ordinateur, l'intérieur, le démonter, s'il y a une panne, comment le réparer, et je fais un atelier expression. Je veux faire animatrice, là je suis en train de passer mon bafard en même temps que d'être ici, comme ça ça me permet de faire mon diplôme et en même temps avoir une ressource à côté. Je suis ingénieur à la tour de contrôle de Roissy, ma participation à la ressourcerie en tant que bénévole est née de la rencontre avec Anne, qui lors de l'implantation de la ressourcerie n'avait pas de personnel qualifié pour s'occuper et prendre en charge les D3E et en particulier le matériel informatique. Ça a été plus loin qu'une simple participation technique, c'est devenu une véritable rencontre humaine. J'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques, très motivés, qui progressent à un rythme effréné, à qui il faut apporter beaucoup de matière, qui sont curieux. C'est une très belle rencontre humaine aussi pour moi, ça m'apporte autant que moi je peux apporter à la ressourcerie. Je m'occupe de la réparation des ordinateurs et du D3E. Et je suis aussi chargé de récupérer en déchetterie, ce qui m'occupe le plus clair de mon temps. Donc je récupère de tout ce que les gens jettent, donc je fais les coubelles pour le bien de la société. La volonté de ce secteur d'activité, c'est quand même dans les 10 à 15 ans qui viennent, un peu comme l'ont été les déchetteries, avant on avait que des décharges, et puis aujourd'hui il y a une déchetterie dans chacune des villes. L'idée c'est que dans une quinzaine d'années, il y ait une ressourcerie à portée de tout le monde. Et qu'a priori, il administrait l'ANDA, descendant de chez lui en disant ça, c'est à jeter, je vais à la déchetterie pour amener au recyclage, à la matière. Et ça, ça peut encore servir, je l'emmène à la ressourcerie. C'est quand même faire jouer une espèce de solidarité entre les gens, combattre cette idée quand même d'une consommation à outrance. Et puis c'est certainement réduire le volume des déchets de manière générale. Entre ce qui est incinerie et en flux, il y en a tellement que, vous voyez, quand on voit tout ce qu'il y a là, dire que tout ça, ça allait à la poubelle. Voilà, on va avoir un entretien cet après-midi. C'est celui qu'on fait autour du livret de compétences. Donc on en est aussi sous septième. Voilà. Écoutez, chose en particulier, non ? Il n'y a pas de livraison aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de livraison aujourd'hui, non. Donc le ménage pour pratiquement tout le monde aujourd'hui ? On fait un peu de choses aussi. On fait de la livraison, on fait du magasinage. Ce matin, j'étais sur les jouets en bas. On apprend des choses, on découvre des choses. Voilà, on travaille en groupe, on travaille en équipe. Donc c'est bien, c'est que des atouts pour la suite. J'ai un projet personnel dans un domaine de l'électricité. Moi, ça m'a apporté déjà une stabilité de vie. Pendant qu'on est ici, on peut plancher en même temps sur ce qu'on peut faire dans l'avenir. Et en même temps, on rend service à la commune, à l'environnement. Ici, c'est bien parce qu'on a une équipe super sympa. Même les entourages comme Anne-Pierre, Nathalie, Charlotte et notre équipe, ils sont à nous écouter quand on a un gros problème. Ici, je me sens bien. Mon contrat finit au mois d'août, le 16 août. Mais depuis ce suivant, tout va bien. Ma santé est bonne. Quand je suis venue, j'étais plus timide en fait. Je ne m'arrivais pas à m'ouvrir vers les gens, à aller vers les gens. Et là, ça m'a permis de m'ouvrir. Je suis plus... J'étais sociale, mais là, je suis plus. Je me sens plus à l'aise de parler, même devant la caméra, devant les gens quand je suis en chèterie. Et par rapport à ma carrière professionnelle, je vois que je suis capable de serre une valose, de travailler dans un endroit plus grand que celui-là. Et c'est très bien. J'aime bien l'ambiance. On s'amuse ici, mais on travaille en même temps parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est bon, vous êtes prêts ? Ça fait déjà deux fois que je viens. J'ai retrouvé des objets, justement, que j'avais, enfin, étant beaucoup plus jeune, que j'habitais à la campagne, et des objets qui me rappellent un peu mon enfance. C'est intéressant au niveau du prix parce que ce n'est pas très excessif. Et j'ai appris en plus que ça crée de l'emploi. C'est très convivial. Ce sont des gens qui sont vraiment à l'écoute de ce qu'on recherche. Ils respectent aussi notre esprit un peu curieux. Moi, je farfouille un peu partout. C'est une ambiance familiale, en fait. Et par rapport, justement, à l'ambiance qu'on a dans la grande distribution où c'est assez froid, je trouve que c'est plus humain, en fait. Nous, on aime beaucoup l'idée qu'ici puissent se rencontrer à la fois les gens qui aiment les objets, même rares, qui sont prêts à payer très cher. Et en même temps, les gens qui sont dans le besoin et qui ont besoin de s'équiper de manière urgente ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada